Au Canada Conversation sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 32 de Au Canada Conversation Évaluation des titres de compétences. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 6, l'éducation, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'activité suivante du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 6.15 Processus d'évaluation des titres de compétences, enseignement supérieur, pour déterminer si une personne a besoin de poursuivre des études complémentaires au Canada. Ali appelle le Centre d'information canadien pour les diplômes internationaux afin de s'informer sur le processus d'évaluation des titres de compétences. En composant le numéro de téléphone du Centre, il cherche à savoir si les crédits qu'il a obtenus dans un collège de son pays d'origine sont reconnus au Canada. Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux, comment puis-je vous aider? Bonjour, j'aimerais parler à une personne qui pourra me dire si les cours que j'ai pris au collège dans mon pays d'origine sont reconnus au Canada. Je vois. Dans mon pays d'origine, j'ai pris quelques cours en gestion culinaire au collège, mais je n'ai jamais terminé le programme. Comment puis-je faire évaluer mes titres de compétences afin de pouvoir poursuivre mes études au Canada? Je peux vous aider à ce propos. La première étape consiste à rassembler autant de documents que possible. Cela comprend les diplômes, grades universitaires et certificats que vous avez. Les relevés de notes, les preuves de votre expérience professionnelle et les références d'employeur et supérieur hiérarchique seraient aussi utiles pour appuyer votre demande. Et si je n'ai pas tous ces documents et types de preuves? C'est aussi correct. Essayez de rassembler et de soumettre le plus de documents possibles. Je comprends. Que devrais-je faire ensuite une fois les documents rassemblés? L'étape suivante consiste à rechercher des endroits où étudier et trouver un programme qui vous intéresse, puis à contacter le bureau des admissions afin d'en savoir plus sur le type d'évaluation des titres de compétences acceptés. Après cela, vérifiez si vous devez faire évaluer votre niveau d'anglais ou de français. Si vous n'avez pas le bon niveau de compétences linguistiques, il existe des cours de langue financés par le gouvernement destinés aux résidents permanents adultes. Je vous remercie pour ces informations et pour votre aide. Je vais m'y mettre et rassembler mes documents et références et entamer le processus. Bonne chance! Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous rappeler au 1-416-962-9725. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci et au revoir. Fin du dialogue de l'unité